Tu vois que pendant l'année, le hametz, c'est extraordinaire. Et d'un seul coup, pendant huit jours, c'est dégoûtant. Chaz ve shalom, tu manges du hametz, mais comment c'est possible ? C'est déroutant. En plus, c'est Hayav Karet. Hayav Karet, c'est la punition la plus grave de la Torah. C'est pour quelqu'un qui transgresse Kippour ou Shabbat volontairement, qui va avec une femme Nida. C'est des choses très très graves. Et les bislits. Vous savez, Karet, ce n'est pas comme Hayav Mita. Karet, ce n'est pas une punition. Non, Karet, c'est une définition. C'est-à-dire, tu n'es pas dans la définition. Les juifs, il y a une définition. Tu n'es pas dans la définition. Si tu es capable de toucher ta petite sœur, tu n'es pas dans la définition. Si tu es capable d'aller avec une femme Nida, tu n'es pas dans la définition. C'est pour ça que c'est très très dur de faire tes chouva. Pourquoi ? Parce que quand tu as fait un acte, tu pleures, tu te laves, tu t'essuies, tu changes. Mais quand c'est ta définition, c'est ton essence, tu te rends compte que c'est la tes chouva qu'il faut faire. C'est très très dur. C'est ça, Karet. Donc maintenant, comment la Torah, elle a pu mettre un riouf Karet ? Oui, une sanction de Karet, de retranchement, sur une chose qu'on mange toute l'année. Alors, venons, on va essayer de comprendre. C'est marqué dans le Sefer HaKhinour. Un homme, il est influencé, il agit selon ses actions. C'est-à-dire, quelqu'un, il est fabriqué lui-même par ses actions. Et son cœur et ses pensées font toujours selon ses actes. Cheur HaSeq Bahem, dans lequel il est occupé. Que ce soit le bien ou le mal. Moi, souvent, les gens, ils m'appellent. J'ai triste, regardez, en ce moment, je ne suis pas bien, c'est difficile, je pleure, je n'ai pas envie, ça ne sert à rien, ça ne s'arrangera jamais. Je dis, écoutez, madame, là, vous travaillez pour votre dépression. Et ça marche. Peut-être qu'il faudrait travailler pour vous en sortir. D'avoir un langage positif, de chercher des opportunités, de rencontrer des gens sympathiques, d'écouter de la musique. Ah non, vous savez, je broie du noir et ça ne va pas et ça ne s'arrangera pas. Encore ce matin, j'avais un couple au téléphone. Les pauvres, ils ont entendu quatre mois. Et toute la discussion, oui, mais Rabat, vous ne savez pas, il me fait ça, il me fait ça, attend, 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 attend. Moi, j'étais là en train de dire, venez, on va travailler sur ça, venez, on va évoluer sur ça, venez, on va faire ça. Non, ça ne sert à rien, il ne me respecte pas, il ne m'aime pas. Au bout de moment, j'ai dit, attend, 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 attend. Vous n'êtes pas mes enfants, grâce à Dieu. Vous n'êtes pas de ma famille, vous n'êtes pas des cousins. D'accord, je vous écoute et moi, je me bats pour votre couple et vous, vous vous battez pour l'enfoncer. Il y a un truc qui ne va pas, là. Comprenez ou non ? C'est comme si le mec qui tombe à la mer, il appelle les maîtres, je ne sais pas quoi, les maîtres nageurs et quand ils arrivent, ils disent, non, non, je veux mourir. Alors, aujourd'hui, j'aurais dit, pourquoi vous m'avez appelé ? Pourquoi vous m'avez harcelé ? Combien de textos ? Même le téléphone, il a dit, j'en ai pas. Et quand tu fais les autres téléphones, après, ah non, ça ne sert à rien, vous ne connaissez pas, ça ne s'arrangera jamais, ça. C'est-à-dire, tu travailles, tu travailles pour ton divorce au nom du Shalom Bait. Ils sont bizarres, les gens. Oui. Tu as un problème avec les enfants. Je dis, voilà comment il faut faire. Prends-le dans tes bras, emmène-le balader, ouvre ton cœur, parle-le lui. Non, ça ne sert à rien, vous connaissez pas, on a tout essayé, il a été renvoyé de toutes les écoles. Je dis, écoute, alors, achète un cercueil, il a sa taille. Qu'est-ce que tu... Tu ne sais plus quoi dire. D'accord ? Donc, c'est pareil. Quelqu'un, il veut trouver la vérité, mais il ment, il ment, il ment, il ment. Eh bien, il devient de plus en plus menteur. Par contre, quelqu'un, il fait attention, même pour des bêtises. Ah, je suis arrivé à midi, car non, 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 excusez-moi, je suis arrivé à midi. Ah, oui. Mais ça ne change rien. Si, ça change, que tu ne pratiques pas le mensonge. En vérité, c'est des actes. Comme toi, tu fais attention. Tu sais, quand tu manges des bonbons, tu manges du sucre, tu manges des trucs, un jour, tu dis, j'arrête. Puis dans le café, je vais m'habituer, je mets un sucre, pas deux. Après, je ne prends pas des bonbons et des chocolats à la fin du repas. Eh bien, au bout d'un moment, tu prends un bonbon, ça t'écoeure. Après, tu vois les autres manger, tu te dis, mais comment vous faites ? Tu t'es tapé un candy planète entier ? Deux tablettes de chocolat ? Ouais, donc tu vois que l'action, elle te conditionne. Et c'est ça, le miracle. C'est que si on peut se conditionner au mal, et ça, on le voit bien, puisqu'on le vit tous les jours. Donc, c'est la preuve qu'on peut se conditionner au bien. Maintenant, bizarrement, le mal, les gens, ils trouvent ça normal. Ils trouvent que c'est cool, même d'ailleurs, puisqu'il coule. Ouais. Et le bien, ils trouvent ça impossible. Donc là, Raph, ce que vous demandez, c'est énorme, c'est trop, j'arriverai jamais, c'est pas ma nature, j'ai pas grandi dans ce milieu. Comme si les gens, ils veulent entretenir leur nullité, mais avec des efforts incroyables. Il faut voir les efforts que les gens font pour rester ignorants. Ils vont pas à des cours, ils supportent rien, ils veulent pas ni l'agmara, ni les michelins, rien. Par contre, la télé, c'est des heures, des mois. Ils deviennent des, des matmidim de, de Netflix. Ils ratent rien. Que Hasve Shalom, qui rate un feuilleton. Dans la saga, ou la série, ou je sais pas comment ça s'appelle, le gars, il a, Hasve Shalom, que j'ai raté. Mais, il y a pas, quand t'as raté ta vie, si tu rates un feuilleton, c'est pas très grave. Regarde la tête de ta femme, la tête de tes enfants, la tête de ta religiosité. Franchement, la vérité, c'est même pas une série B, c'est zéro. Donc, c'est ça qu'il faut réussir. Il dit, maintenant, qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va être dans cette dynamique-là, de lutte pour le bien, ou le contraire, dans un laisser-aller, mais un laisser-aller, attention, parce que nous sommes pas des idiots, un laisser-aller, qui est légitimé, un laisser-aller, qui est intellectualisé, un laisser-aller, qui est argumenté. C'est-à-dire que je vais t'expliquer pourquoi je ne grandis pas. Je vais t'expliquer pourquoi la situation est pourrie. Je vais t'expliquer pourquoi je ne vais pas vers l'autre. Et ça marche ! Parce que tu vois bien que, comme dans le couple, si tu ne pratiques pas la soudure, tu développes la fracture. Les gens, vous savez, on n'a plus rien à se dire, je ne suis même pas sûr d'avoir des sentiments. Mais évidemment, puisque les sentiments, ils viennent dans ce dans quoi tu t'investis. Donc, quand tu arrêtes de t'investir, ça s'arrête. Je te le dis, ne t'énerve pas, mais quand tu enlèves le plat du feu qui refroidit, quand tu éteins le radiateur, il commence à faire froid à la maison. Mais c'est toi le radiateur. C'est ton sourire, c'est ton investissement, c'est ta pêche, c'est ton ride-douche. C'est toi qui fais ça. Si tu ne le fais pas, il n'y en a pas. Je ne sais pas, les gens, j'ai remarqué une chose, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Ça doit être à force de voir des feuilletons, quoi que, genre à la fin, ça se termine bien, ou là, la personne, tout s'arrange, on trouve, et la solution, elle vient d'elle-même, souvent de l'autre. Mais non, mais non, rabotaille. la pâte, elle est devenue Hametz parce que tu as arrêté de la pétrir. C'est très simple. Comment une pâte devient Hametz ? Vous avez fait une pâte, vous l'avez fait, elle est là, elle est là. 18 minutes, Hametz. Qui c'est qui l'a rendu Hametz ? Il y a un gars qui est venu, il a mis un ingrédient dedans. Non. Non. Elle devient Hametz à cause du temps qui passe et à cause du fait que vous pétrissez pas la pâte. Vous le savez ou non ? Donc si vous travaillez votre couple, il devient pas Hametz. Si vous travaillez la relation avec l'enfant, il devient pas Hametz. Parce que quand le Hametz, il vient lui dire, viens, on va faire une bêtise. Il dit, je peux pas, je suis comme ça avec mon père et ma mère, je peux pas. Mais si les parents, ils ont pas le temps, l'autre, il est dans le business, il est au collègue, il a pas le temps de s'occuper, il s'occupe pas. L'enfant, il est pas occupé. Quand il est pas occupé, il est libre. Quand il est libre, le satan, il est là, il vient. Donc c'est bien, tu es au collègue, c'est bien, mais occupe-toi de tes enfants. Tu dis, mais Raphraim, il s'occupait pas. Mais Raphraim, il étudiait 18 heures par jour. Toi, avec tes une heure et quart, effective, tu crois que tu as une ségoulade et que tes enfants, ils vont s'éduquer tout seul. Non, va t'occuper. Ton chalambah, il va t'occuper. Sois gentil, sois sympathique. Envoie un texto, dis-lui que tu l'aimes, organise-lui, un petit voyage, fais-lui un cadeau. Ne lui offre pas une machine à laver, c'est pas un cadeau, c'est un outil de travail. Offre-lui un truc qui ne sert à rien, un bijou, ça ne sert à rien. C'est vrai, ça ne sert à rien. Mais quand tu offres à quelqu'un quelque chose qui ne sert à rien, ça veut dire que tu l'aimes, même pour rien. Mais quand tu l'aimes pour quelque chose, déjà, ça devient intéressé. Regardez sur l'oralenou.com, là-bas, il y a toute la liste. Tu dis non, moi je l'aime pour rien, parce que c'est ma femme, parce que c'est mon mari, parce que c'est tout. Tu dis mais, c'est pas évident, il y a des hauts, il y a des bas, bien sûr, il y a du Hametz. Il y a de la Matzah. On a la joie de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada